Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 septembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je suis obligé de revenir sur la petite vidéo que j'ai commise il y a deux jours où il ne me coûte pas de l'avouer, j'ai dit un certain nombre de bêtises. Donc, celle-ci, que seul un Dieu peut nous sauver, avait été publiée dans Lettres sur l'humanisme. Non, c'est un entretien qu'a accordé Martin Heidegger à Der Spiegel en mai 1976, soit dix ans après sa mort, si je ne m'abuse. Alors oui, un certain nombre de bêtises. C'est ainsi, c'est bien, c'est ainsi, quand on se limite à l'historiographie de la philosophie, eh bien, faire de la philosophie de l'histoire, faire de la, l'histoire de la philosophie, pardon, Eh bien, ce n'est pas faire de la philosophie. J'aurais dû m'en souvenir. On peut connaître les dates, on peut connaître, entre guillemets, la pensée d'un philosophe, Mais pour vraiment en pénétrer les subtilités, les nuances, pour s'en imprégner, cela demande du temps, de la concentration, de l'énergie. Cela demande une attention particulière et d'expédier, comme je l'ai fait, la question est déguérienne. Eh bien, ce n'est pas juste de la bêtise, ce n'est pas juste de la maladresse, c'est de l'ignorance. Hier, j'ai reçu la visite de Philippe, qui m'a gentiment m'a régéné quant à mon rapport avec Edegaard, qui a corrigé l'information que je viens de vous livrer, qui m'a également dit, qui m'a également dit que la traduction de Martineau, d'Emmanuel Martineau, eh bien, n'était pas juste. Et là, eh bien, moi, je m'en étais mis, je m'en étais remis à l'autorité d'un jeune étudiant qui étudiait Martin Edegaard, avec Jean Grondin de l'Université de Montréal, qui recommandait cette traduction-là. Et aussi, Philippe avait bien mesuré mon ignorance concernant Edegaard, et il m'a plutôt conseillé d'aller lire un très, très court chapitre tiré de ceci, que je me suis empressé d'aller me procurer, avant la fin de la journée d'hier, à la librairie Olivieri. On me le propose souvent dans ma librairie, mais il me tardait de lire ce passage-là. Je n'avais pas envie non plus de l'emprunter à la grande bibliothèque, car je vais l'annoter, je vais prendre le temps de le lire. Et Philippe me laissait sous-entendre qu'au fond, avant d'aller dans être état, eh bien, il fallait que je fasse mes classes. Il ne l'a pas dit comme ça, mais quand on a des oreilles pour entendre, on entend bien. Et Philippe m'a rigéné, vous disais-je, avec une telle générosité, une telle grâce, une telle gentillesse, que c'est presque un bonheur de se faire reprendre. Et je pense qu'intellectuellement, lorsque nous sommes dans l'erreur, eh bien, il est bon que les gens qui en savent davantage que nous sur un sujet le fassent avec cette bonté-là, qui n'est pas accablante. Aussi, Philippe m'a raconté un certain nombre de choses que je ne peux pas vous révéler, c'est la votre soir. Et je le connaissais déjà depuis 20 ans. Et je me souvenais vaguement de l'avoir vu. Et hier, tout à coup, à un moment donné, j'ai eu l'insight, j'ai eu la révélation. Je me suis souvenu, très précisément, là où je l'avais vu, et quelques-unes des conversations que j'avais retenues, quelques-unes des bribes de conversations que j'avais retenues. Et en 20 ans, un homme change, change physiquement, et d'autant plus que Philippe a ce regard candide, étonné, si caractéristique de la majorité des Québécois. Mais il y avait quelque chose d'autre aussi dans son regard. Une sorte de gravité qu'on retrouve rarement chez la majorité de nos compatriotes. Cette gravité-là, il l'a acquise lors de longs séjours en Afrique, où il a été témoin de choses assez bouleversantes, de choses assez difficiles à voir. Et aussi, sur le plan personnel, la gravité nouvelle que j'ai pu y lire dans son regard, eh bien, elle est attribuable au fait que, bientôt, Philippe sera tributaire d'une charge d'âme, qui est probablement la plus haute mission qu'un être humain, qu'un mâle humain puisse avoir. Et donc, il m'a repris sur un certain nombre de points, et il m'a conseillé de lire le chapitre, un très, très court chapitre de Sérénité, que j'ai lu hier. Et c'est vrai que c'est beau. Et c'est vrai que cela part de l'enracinement. Il me racontait également qu'il faisait partie d'un groupe de recherche d'hommes qui réfléchissent autour du travail de Martin Légaire. Et encore là, je me suis senti un peu mal, parce qu'on ne peut qu'avoir du respect pour des gens qui réfléchissent inlassablement, en commun, qui apportent leur lumière, leur contribution à l'étude d'un philosophe important. Et ce n'est pas en dix lignes qu'on peut expédier ça, comme je l'ai fait. C'est ça, avoir des préjugés. Tant qu'on ne les confronte pas, vraiment, eh bien, on peut rester là-dedans, et ce n'est pas un signe d'intelligence. Ce n'est pas un signe de sagesse également que de ne pas s'en sortir. Alors donc, je ne lirai pas être étant tout de suite. Je vais y aller modestement, humblement, car il y a tant à défricher, dans mon cas, pour m'avancer dans la forêt déguérienne. Il faudra que je m'avance à pas menu, avec humilité, car hier, j'ai eu droit à une grande leçon de modestie. Oui, et je repensais justement à Philippe aussi, donc, que j'ai brièvement côtoyé, il y a une vingtaine d'années, et à ce moment-là, il avait l'arrogance de la jeunesse. Et c'est normal à 20 ans, 25 ans, qui n'est pas arrogant, n'ira pas très loin dans la vie. Mais cette arrogance-là vient à un moment où on doit s'en faire partir. Normalement, le travail d'exister fait qu'un homme abandonne ce type de prétention-là, qui est propre à la jeunesse et qui est souhaitable, qui est désirable. Il ne faut pas être sage trop tôt dans la vie. Alors, voilà, je vais, je m'engage donc à lire quelques pages par jour, lentement, lecture dense. Je vais laisser, je vais méditer là-dessus. Et probablement qu'à l'avenir, je vais me retenir d'avoir des jugements péremptoires qui, au fond, en révèlent davantage une certaine incompétence qui est parfois la mienne. Mais n'ayant pas fonction d'autorité, je suis un libraire, je suis un lecteur, et le lecteur a le droit de se tromper. Un lecteur a le droit de revenir sur ses pas. Un lecteur a le droit de reprendre d'autres chemins. C'est son privilège, c'est sa liberté. Mais c'est également, d'une certaine façon, sa responsabilité d'être au minimum en aide avec lui-même. Alors, j'ai reçu une émissive de Christophe. Je ne lui ai pas demandé la permission, cette fois-ci, de la lire. Je pense qu'il me l'aurait accordée. Je prends sur moi le fait qu'il me l'ait accordée. Et je vous la lis. Et encore là, ici, Christophe a eu l'élégance de ne pas me reprendre concernant les quelques bêtises que j'ai dites, hélas. Cher Bruno, merci pour votre réponse qui m'engage à ne pas me taire et à y revenir vers vous au risque d'être important. Merci aussi, et même surtout, de n'être capable de concevoir ni camp de la mort, ni avélissement d'un être humain au rang de pièces parasitaires. Je sais bien pourquoi je vous adresse la parole, Bruno Lalande. Le problème est, la question, c'est que notre temps et les hommes qui le font en sont bel et bien capables, eux. Il s'agit donc de comprendre comment nous en sommes arrivés là et si nous sommes sortis de cette auberge. car nous y sommes arrivés à cette auberge rouge, fatalement, au terme d'un cheminement dont il n'est plus permis de douter qu'il fut un dévalement. Vous vous dites que nous ne sommes pas en mesure d'apporter un éclairage suffisant sur le mystère du mal. Eh bien, les nouvelles sont bonnes. Il n'y a plus nul mystère dès lors qu'on voit la trajectoire accomplie par la pensée occidentale depuis son jaillissement grec. Dès lors qu'un homme s'est abusé de regarder dans ce qui est pour s'enquérir de ce que c'est vraiment, la pente était tracée qui pouvait mener au seuil de la maison de cet autre qui a pu dire à son tour ce qui est, nous pouvons le maîtriser et devenir comme maître et possesseur de la nature. À ce stade, un sujet s'est désormais cristallisé face à un objet. De là à ce qu'on puisse, de là à ce qu'un sujet puisse devenir un objet. bref, j'ai dans l'entreprise dans laquelle je tourne sans fin, indéfiniment et sans finalité, un DRH, un humain qui me donne une direction en tant que je suis une ressource pour l'entreprise. Nous en sommes là. Nul mystère parce que nul mystique, mais une responsabilité écrasante. Que disons-nous donc dès lors que nous ouvrons la bouche? Parlons-nous vraiment comme l'orphée natif? Ou bien, nous, sommes-nous programmés en catégorie, en bien et en mal, dans une longue histoire d'habitude acquise? Oui, Edgar a personnellement failli, mais il n'est pas un concepteur et encore moins un concepteur de la Shoah. Il est le désobstructeur, si je puis oser, ce néologisme, celui qui nous décape. Il faut penser à neuf nos concepts tous les matins. Voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il nous aide à faire. Au fait, Martin Deguer n'a pas écrit une centaine de bouquins. Il en a même écrit très peu. Et parfois, quasiment pour lui-même en secret. Par contre, il a professé longtemps avec sérieux, ce qui fait beaucoup de pages, j'en conviens, quant à sa relation avec René Char. Ce qui unissait ces deux êtres humains, c'est qu'ensemble, ils regardaient dans la même direction. L'amont, la source, l'originel, le simple, le simple, en somme. Ce qui nous change des lignes de profit, des comptes de résultats, des audiments, du chronomètre, de toute prise d'avantages, leur mettre à eux, mettre, dans le sens de mesure, fut le sens de la mesure, pas la mesure. C'est ainsi que toute l'œuvre de Heidegger est une éthique, quoi qu'on en dise. Votre sens de l'engagement dépasse de loin le mien et j'admire votre capacité à prendre des paris sur vous-même. Mais je vous en conjure, cher Bruno, ne vous lancez pas dans être étant avec de telles dispositions d'esprit. Il vous tombera des mains, surtout que la traduction de Martineau est méchante. Elle m'échoie. Elle tombe à côté. C'est terrible de ne pas laisser la langue nous travailler et d'être né de la cuisse de Jupiter, telle ses universitaires carriéristes. Pourquoi donc se priver de celle de François Vézin, élève de Beaufrais et ayant personnellement fréquenté Heidegger les 20 dernières années de sa vie? Pourquoi se priver d'écouter ceux qui aiment plutôt que les contenteurs? Encore une longue, une bien longue lettre, probablement fastidieuse, je sollicite de vous ce que j'espère un jour trouver chez moi, patience et endurance. La pièce jointe n'est donc pas tant une provocation qu'une invitation à poursuivre. le dialogue. Eh bien, non, elle n'est pas fastidieuse, mon cher Christophe, cette lettre-là. C'est une lettre d'amitié. Et à l'instar de votre ami et je n'allais pas dire disciple d'Édéguerre, mais de votre ami avec qui vous entretenez, un dialogue sans fin sur certaines questions dont la réflexion autour d'Édéguerre, eh bien, c'est une lettre humble, c'est une lettre généreuse, délicate, attentionnée et qu'il m'a fait plaisir de lire, qu'il m'a fait plaisir de recevoir et je vais tenir compte de vos recommandations. Je pense que vous, vous savez de quoi vous parlez. Eh bien, moi, il me faudra apprendre à écouter et à lire. Je vous remercie d'être avec moi. Merci Christophe. Merci Philippe. Merci vous tous. Portez-vous bien. Bonne journée.